Musique Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le cinquième et sans doute dernier épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empires 3 complète collection acte 8 le dernier épisode je pense que c'est le dernier épisode qui va du coup être aussi le dernier épisode de tous mes let's play sur Age of Empires 3 c'est une époque qui s'achève ça fait presque 3 ans je crois que j'en fais donc ça fait ça fait longtemps on a fini par y arriver ce qui est plutôt cool mais enfin on n'y a pas encore arrivé il est encore temps de faire cette dernière mission c'est parti donc je vous avais laissé on devait attaquer on devait attaquer le poste de commandement de la compagnie donc je pense que du coup c'est la dernière mission parce qu'il a l'air d'être hyper bien défendu D'accord on va faire ça mais d'abord comme d'habitude le 1016 ah j'ai pas assez de place pour la population alors on a un petit peu de récolteur de bois un petit peu de récolteur d'or et un petit peu de récolteur de nourriture c'est pas mal ce que je vais faire bon c'est quoi c'est de la nourriture bon voilà il s'est fait gentiment défoncer ce que je vais faire c'est que je vais faire un 101010 et je vous retrouve dès que j'ai fini de récupérer les 10 villageois dans tous les sens ça va me prendre un petit peu de temps on va voir déjà ok donc on arrive à faire le 101010 voilà ça y est le dernier villageois arrive j'ai pas fait grand chose de plus si ce n'est j'ai fait ce bâtiment là un champ sacré pour pouvoir générer l'expérience et sinon j'ai récupéré quelques unités de guerre donc on attend notre dernier villageois bah non j'en ai un de plus donc toi tu vas aller au bois non on va changer d'âge on va changer d'âge et on va mettre une tour de la victoire parce que c'est plutôt cool toi tu vas aller au bois parce que j'ai plus de bois ok donc là il va falloir qu'on améliore un peu nos unités il me faut encore du bois il me faut toujours du bois de toute façon donc je vais aussi avoir besoin de champ dans pas longtemps je pense j'ai plus des masses de mines ah si il y a une mine ici donc il faut qu'on attaque le poste de commandement ennemi mais il a l'air d'être super protégé je suppose on va essayer de faire venir des bombardes je pense que ça peut être pas mal des bonnes petites bombardes déjà on va améliorer nos unités qu'est ce qui se passe ça peut passer là mais j'ai pas attaqué encore t'as l'air pas d'accord ça va attaquer soon et il va falloir que je tienne en même temps ça va pas être si simple en fait ça va pas être si simple ça va être un petit peu costaud alors le changement d'âge c'est non pas longtemps je regarde que j'ai plus des masses d'espaces de population il va falloir que je refasse des bâtiments j'arrête pas de faire des maisons c'est particulièrement casse-pieds je fais des maisons tout le temps allez construis toi bah tiens toi tu vas faire des maisons ok changement d'âge faites des maisons s'il vous plaît ouais ça ça coûte tellement la blinde en bois on va considérer qu'on aura assez pour la première vague merde plus d'or elle est ici sachant que ça ça leur permet d'augmenter ouais je pense que pour l'attaque on l'utilisera les équipes vont attaquer on va s'en servir alors toi tu vas me faire ça toi tu vas me faire un caravan serail pour construire des unités à cheval ou à chameau je sais pas trop comment on dit c'est pas que ça m'est l'idée mais bon tant pis je ne saurais pas alors ça va m'aider un petit peu sous-niveau arrivé voilà allez augmentation ohlala avec les doubles buff hé j'ai fait un truc de fou merde voilà je pense que c'est pas mal déjà un consulat ouais c'est ça un consulat merde plus assez de bois ouais c'est ça le problème c'est qu'ils vont attaquer en permanence du coup faudra faire gaffe je vais faire venir un soigneur parce que là j'ai bouffé toutes mes toutes mes trucs actifs une 46 ouais je pense que je serai jamais prêt à nouveau pour la prochaine attaque ah mais il y a du bois là ok on va faire venir toutes les unités qui a nasson sur le côté ça vous êtes les unités 2 ça vous êtes les unités 1 alors on va faire venir ça le consulat c'était les ottomans avec les grandes bombardes on est d'accord ok donc là j'ai pas mal de péons qui arrivent va falloir que je fasse encore des bâtiments type ça et un château ça pourrait être pas mal je pense qu'un château ça pourrait ça pourrait vachement nous servir ça ça va être les deux vu qu'il n'y a que la cavalerie ok donc vous trois allez au bois ou à l'or l'or tout ce qui me manque alors les grandes bombardes c'est 850 on n'y est pas encore génère des exportations 60% de ma vie c'est pas très grave allez je vais avoir besoin de faire un nouvel allié mais non ils meurent pas pour rien alors les riche put on va les mettre en 3 wow faut vite péter on va essayer de se regrouper un petit peu donc toi tu vas revenir là tu vas me faire encore des bâtiments j'ai perdu pas mal d'unités en fait là alors les riche put on va les remettre ensemble hum hum j'ai plus assez d'or bon ça récolte mais j'en ai plus des masses vous des grandes bombardes c'est parti 1600 alors vous évidemment il n'y a plus rien à bouffer faites un chant on va essayer de se remettre on va essayer de se remettre un petit peu mieux ok donc deux grandes bombardes sont là j'ai encore ah d'accord vous vous servez plus à rien ah j'ai trop d'unités pour cette rizière bon ok ils sont bons alors passez à l'or je vais lancer les améliorations pour rester à la bouffe va falloir qu'on attaque je pense qu'on attaquera en retour de la prochaine attaque ça sera déjà pas mal je peux pas les améliorer ça pour récupérer les ressources plus vite alors ça c'est la cavalerie ça ça va aller dans le groupe 1 qui est surtout de la distance à pied pas que j'oublie d'utiliser les rechepoutes parce que c'est fort quand même et château de colline pour augmenter la défense quant à vous passez en mode siège au cas où ah pas assez de bois ok on prépare la cavalerie c'est justement pour éviter ce genre de problème que j'aimerais parce que les roquettes elles font super mal wow wow allez on va attaquer oh la vache on va passer en mode mobile et on va faire venir les ta vache il y a des canons fixes allez ok ça c'est bon donc nous n'aurons plus d'attaque avantage par contre on va faire revenir toutes nos unités ici ok il faut que je fasse venir les grandes bombardes et que j'essaie d'attaquer les murs je vais refaire les unités en attendant ah plus d'or bon plus assez d'or pour augmenter ça tant pis alors là j'ai plein de possibilités c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et oh donc la porte elle va bientôt tomber bientôt c'est un peu long quand même alors ok j'ai tellement de trucs dans tous les sens ok hop je vais essayer de faire venir tout ça tellement d'unités ah bah voilà ça va tomber eh mais il reste encore ça et ça donc le tout c'est d'aller prendre de la cavalerie donc les deux et on va essayer de foncer sur le les canons fixes wow voilà on va foncer à beaucoup plus alors attendez les un vous allez attaquer là et les deux vous allez attaquer ici allez prenez le contrôle des canons d'accord ça y est on a un canon oh la vache allez il faut prendre le contrôle du canon ok bon maintenant on prend les grandes bombardes on attaque la porte et puis c'est fini oh bah voilà bon les riche-coups de tout ça on va tous les faire venir attaquer la porte allez bim oula allez on attaque le fort et puis c'est fini il reste que la petite garnison là bah voilà bon c'était un peu le bordel sur la fin là les mecs ils attendent de se faire muter bah comment ça ils ont bizarre alors j'aimerais juste que mes grandes bombardes elles survivent bon c'est bon allez c'est gg ok âmes embrasées impressionnant vous n'éliminez qu'un seul homme la compagnie n'en souffrira pas elle vous résistera même ce maudit pays n'est pas de taille contre elle vous m'avez beaucoup appris colonel vous par contre vous n'avez rien appris de nous rien votre compagnie aura beau brûler nos villages et brûler nos maisons jamais jamais elle ne pourra consommer l'âme de nos hommes rien n'arrête une telle passion ni votre argent ni vos armes ni vos armes allez en enfer ah merde cette fin quoi ah bah oui ça a été compliqué l'indépendance de l'Inde ça a été particulièrement compliqué ah bah voilà c'était bien la dernière épisode la dernière mission d'ailleurs j'ai trouvé que généralement cette asian dynastie était plutôt chiche en mission c'était 5 missions par acte c'est tout point voilà même pas de grosse cinématique ou des trucs comme ça non non rien plutôt chiche et puis c'était pas l'histoire des blacks parce que l'histoire des blacks c'était quand même bien c'était quand même cool donc voilà on va revenir un petit peu au menu ça y est on vient de finir le dernier épisode de ce jeu voilà bon on a fait généralement le jeu en normal parce que c'était plus simple même si en fait en difficile il n'est pas bien plus compliqué franchement ça vaut pas Age of Empires 2 qui est vraiment au dessus niveau difficulté enfin voilà j'espère que tous ces let's play vous auront plu n'hésitez pas à les regarder pour ceux qui n'ont pas vu les premiers tout ça bon ils ont un peu vieilli ils sont un peu moins bien que maintenant c'est sûr mais voilà j'espère que ça ça vous plaira ou ça vous a plu nous reviendrons bien évidemment sur Age of Empires mais pas celui-là le prochain Age of Empires que je vais faire en entier lui aussi ça va être Age of Empires Mythology euh pfft Age of Empires Mythology Age of Mythology c'est ça c'est un Age of Empires que je n'ai pas fait parce que je ne l'ai pas eu jusqu'à très récemment étant donné qu'il est sur Steam maintenant donc du coup je me le suppris c'est cool et comme Age of Empires 2 est beaucoup trop dur pour moi à l'heure actuelle ben on va commencer par le Mythology qui est à peu près entre les deux niveau difficulté parce que Age of Empires 3 est trop simple Age of Empires 2 et beaucoup trop dur du coup voilà on va on va partir sur Age of Empires mais ça ne sera pas dans le prochain Esplay ça sera dans un dans un futur Esplay ne vous inquiétez pas on fera comme pour celui-là c'est à dire campagne par campagne voilà voilà j'espère que tout ça vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu c'est important pour le référencement et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo ça peut être très sympa de suivre mes prochaines vidéos d'ailleurs petite confidence le prochain Esplay que je fais c'est sur The Guild 2 normalement voilà donc il m'a été pas mal demandé donc il arrive dans 4 jours et puis voilà sur ce portez-vous bien et à une prochaine fois salut à tous Sous-titrage ST' 501